La sex-ploratrice La sex-ploratrice Avec Mel Trudel La sex-ploratrice Radio X Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La sex-ploratrice encore une fois avec Mel Trudel et Max Lacasse Salut Mel Bonsoir Max, comment vas-tu? Ah, ça roule et toi comment ça va? Ça arrête pas de ben aller T'as l'air d'une femme à rire C'est vraiment... Ben, tout va bien En fait, j'essaie de focuser sur le beau C'est pas toujours rose, là, pour vrai C'est pas vrai que ça va toujours bien Mais on focus sur le beau On tente de focuser sur le beau Puis on avance As-tu de la misère à focuser sur le beau, toi, quand ça va mal? Euh... non Il y a eu des périodes dans ma vie où oui, vraiment Même qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais clairement en dépression Et personne s'en est rendu compte Excepté ma famille très proche Ah oui? Oui, vraiment Donc je suis quelqu'un qui n'a pas tendance En fait, je vais juste me retirer Et quand tu dis que personne s'en était rendu compte C'était un choix conscient que t'avais fait? Oui Ok, donc tu portais un masque Oui, je l'ai fait pas voir Oui, je portais un masque, vraiment Pour quelles raisons tu penses que tu faisais ça? Honnêtement, je... Bien, c'est un peu comme si ça me changeait les idées aussi Tu sais, d'arriver bon au travail Ou devant des clients Ou tout ça Puis de pas laisser montrer ce que je vivais à l'intérieur Et de l'autre côté Mais j'avais peut-être peur aussi du jugement Honnêtement, là Oui Ou de passer pour une faible Oui Tu sais? C'est encore très présent dans la société Mais je suis content que t'en parles Parce que t'as-tu déjà entendu l'expression Et là, on commence très deep On commence très deep Mais ça rejoint un peu le sujet que je voulais aborder justement C'est très drôle À coucher nous dans le char Ben oui, allons-y As-tu déjà entendu l'expression Fake it till you make it Pardonne-moi l'anglicisme Je la connais seulement en anglais L'expression veut que Faut que tu fakes Que tu simules tes émotions Oui Pour que tu puisses les ressentir éventuellement Oui, un peu comme l'effet Pygmalion C'est de créer quelque chose De créer quelque chose Même si c'est pas vrai Parce que les autres vont le voir Et à la longue de le voir Tu vas le ressentir comme ça Éventuellement, ça va finir par se créer Inévitablement, en tout cas C'est exactement ce que je viens de dire Mais tu viens de répéter C'est l'effet Pygmalion Beaucoup plus intelligent C'est parfait Mais exactement Potentiellement C'est ça que t'essayais de faire inconsciemment Puis est-ce que tu dirais Qu'à la longue Lorsque tu t'es sortie De cette période sombre-là Ça t'a aidé? Oui Ce qui m'a aidé C'est vraiment de m'entourer De gens positifs Et j'ai fait un ménage Aussi dans ma vie J'ai vraiment tassé Toutes les personnes négatives Ou les personnes Qui me grugeaient de l'énergie Même si c'est des gens Qui avaient besoin C'est des gens qui Au final Je réalisais que C'est des gens qui Oui Je les aidais Eux À aller bien Mais c'est des gens Qui s'aidaient pas eux-mêmes Tu sais Qui allaient toujours Qui se plaignaient toujours De leur quotidien Que c'est toujours à eux Qu'arrivent les malheurs C'est toujours Puis tu sais Moi je crois beaucoup Au truc de fréquence Plus t'es négatif Plus que t'attires le négatif Puis ça rejoint un peu Ce que tu dis justement Donc Puis Bref Moi c'est comme ça Un peu que je l'ai vécu Mais toi Est-ce que ça t'est arrivé De vivre Un truc comme ça Ou de Ah oui ça m'est arrivé À plusieurs reprises Dans mon existence Oh mon dieu Le nombre de fois Ça m'est arrivé En fait Tu sais Je n'arrive plus à compter Le nombre de fois Ça m'est arrivé J'ai vécu des périodes Assez troubles dans ma vie Et un peu comme toi J'avais cette habitude-là De mettre un masque Lorsque j'arrivais Dans la société Justement pour Pas montrer aux autres Que ça allait mal Et aujourd'hui Je me demande Si Un C'était pas un mécanisme De défense Assurément que ça devait En être un Ou deux C'était parce que J'avais peur De la réaction des autres Et comme tu l'as mentionné Tout à l'heure J'avais peur Que les gens Me voient comme étant faible Même si On parle de plus en plus De nos émotions Aujourd'hui Et de santé mentale Sur la place publique C'est pas parce qu'on en parle Que nécessairement Les gens l'acceptent Effectivement J'ai un peu cette tendance-là À croire ça Parce que J'ai l'impression Qu'à porte close Et je le vois Dans mon cercle d'amis Et dans les gens Qui m'entourent Souvent Oui On parle de santé mentale Et on tente De l'accepter Entre nous Mais Les préjugés Viennent rapidement aussi Est-ce que vraiment Quelqu'un qui souffre De santé mentale Et qui le mentionne À son travail Va être autant Bien vu Oui Bien vu que Exactement En effet Il y a toujours Ce risque-là On dirait Parce que Je veux dire C'est pas parce qu'on en parle Depuis 2-3 ans Ou même 5 ans Que les choses Se sont réglées pour autant Et que ces préconceptions-là Ces préjugés-là Se sont envolées Avec l'apparition Du discours Un peu plus près Non Exactement Je pense qu'on a Des générations Et des générations À briser Avant d'en arriver là Oui Mais ultimement Je pense que le dialogue Est entamé Ça peut être une bonne chose Cependant Un peu comme toi J'avais besoin De porter ce masque-là Dans les moments Où ça allait pas bien Parce que Je suis un humain Comme tout le monde Je pense que J'ai peur du jugement C'est bien correct Demain moi aussi Ben Nous oui Moi je pense que c'est Bon d'en parler Mais on le voit C'est de moins en moins Tabou en fait Je pense Depuis la pandémie Où là On tentait de trouver Des trucs pour briser L'isolement On a parlé énormément De santé mentale Ça en a créé beaucoup aussi Puis je pense que C'est de moins en moins tabou Et c'est tellement C'est tellement Mieux vu Qu'avant Je sais pas comment L'expliquer comme il faut Mais je suis tombée Sur un article Qui a attiré mon attention Qui justement mentionne Que parler de santé mentale En amour Ce serait payant Ah ouais Oui Donc on dit que Parler de santé mentale Sur les applications De rencontres Est séducteur Selon un dernier sondage Créé par une application De rencontres américaine Et c'est plus d'une personne Sur deux Qui apprécierait le fait Que son partenaire Aborde le sujet De la santé mentale Est-ce que tu penses Que ça a à voir Avec le fait Que lorsqu'on parle De santé mentale Parce que Bon il y a des gens Pour qui ça va très bien Ils sont pas atteints Par une problématique Ou une autre de santé mentale Mais il y en a beaucoup D'entre nous Surtout les gens Qui sont dans les milieux De la communication Mais je réalise Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui sont atteints D'une certaine problématique Que ce soit l'anxiété La dépression Et tout ce qui englobe le tout Des phobies Des toques Mais le fait d'en parler Est-ce que ça veut pas dire Que tu t'ouvres Et t'es vrai Et t'es authentique Avec la personne Et c'est ça Que ta partenaire Ou ton partenaire Pourrait trouver attirant Ben vraiment Puis les gens sont attirés Par des gens bienveillants Puis les gens ouverts d'esprit Puis donc Donc plutôt que de le voir Comme un défaut en soi Ben les gens s'ouvrent Puis on s'ouvre Parce que là On va se le dire Dans les invités Qu'on a eu jusqu'ici Ben il y en a plusieurs Qui nous ont confié Avoir un toque Une phobie Un problème d'anxiété C'est fou là Sérieux Puis des gens Parfois même Qu'on pourrait même pas imaginer Qui pourraient porter Ce type de problème là Puis même moi Que je suis toujours De bonne humeur et tout Puis que je suis toujours positive J'ai tendance à avoir le positif Ça m'est arrivé d'avoir un méga down Puis ça arrive à tout le monde En fait je pense Je pense qu'à un moment donné Dans la vie Deep rest Tu sais c'est Ton corps là A besoin de repos A besoin de se reposer On est des humains On est comme des voitures On a besoin à un moment donné De C'est ça Tu sais De prendre un break De se reposer De faire le plein Puis de repartir Tu sais Oui Et puis tout à l'heure On parlait de mettre un masque Lorsque ça va mal en société On parlait aussi Des mécanismes de défense Qui viennent Après une problématique De santé mentale Pour s'en protéger Surtout en société Mais tout ce que ça m'a appris On dirait de vivre des périodes Comme ça au fil du temps C'est qu'aujourd'hui Je vais te le dire bien franchement J'en ai plus rien à foutre Je parle de mes émotions Bien tu fais bien Je le fais bien comme du monde Puis quand ça va pas Regarde je l'aborde Puis au final Si les gens sont pas capables De comprendre Bien je les veux pas Dans mon entourage Je comprends ce que je veux dire Mais je pense que les gens Seraient même Sont encore plus réceptifs Dans ce temps-là Je pense On a tendance à vouloir Un peu Tu sais savoir pourquoi Puis bon On jase avec toi Puis moi en tout cas Moi personnellement Je préfère Je préfère que tu m'en parles Que de l'éviter Tu sais puis de Je préfère les gens Qui sont honnêtes avec ça Ou plutôt qu'ils le cachent Parce que tu le sais Quand quelqu'un le cache Quand tu rencontres quelqu'un Ça va pas Tu le sens On le sent Exact Ah oui on le sent On peut sentir la vibe De quelqu'un qui va pas bien Puis qui fait semblant Tu sais Ça sent aussi Mais non Je pense que tu fais bien L'aborder Puis en tout cas Moi je te lève Bon chapeau Pour ça vraiment Puis mais là Il faut faire attention Mais il faut faire attention Tout le monde Moi tu vois Il y a quelque chose Qui m'a sauvée aussi Ok au fil des années Et c'est la lampe De luminothérapie Surtout à cette période-ci Là les journées Commencent à raccourcir Ah oui déjà Les journées Commencent à raccourcir Et on voit de plus en plus De blues De l'automne On dit même Que c'est 200 000 personnes Donc 80% Ce sont des femmes Qui sont touchées Par la dépression saisonnière Donc des petits trucs là Pour tenter de Finalement de contourner Cette fameuse dépression saisonnière Parce que c'est inévitable La dépression saisonnière Souvent C'est créé par la sécrétion De mélatonine Finalement Qui continue de se sécréter Parce que Quand on dort On sécrète de la mélatonine On se lève le matin Il fait un peu noir encore On va au boulot Il fait noir On ressort du boulot Il fait noir Donc la mélatonine Continue de se sécréter davantage Et il n'y a rien Pour la stopper Donc la lampe de luminothérapie Au réveil C'est incroyable À quel point ça peut être aidant Ça stoppe carrément La stimulation La sécrétion de la mélatonine Puis ça vous aide vraiment À pouvoir passer davantage Au travers de vos journées De façon plus éveillée Et je ne sais pas Si ça t'est déjà arrivé De te réveiller en pleine nuit Et de filer sur ça Puis vraiment De voir les choses pires Qu'elles sont vraiment Tu sais Tu as l'impression Que c'est l'enfer Puis au matin Là tu te rendors Et au matin Tu te réveilles Tu fais comme Voyons donc Comment ça Je paniquais comme ça Cette nuit Ce n'est pas si pire que ça Tu parles de revoir ta vie Ou la dernière journée Ou tout en général Tout en général Ça peut t'arriver Si ça t'arrive la nuit Quand tu te réveilles Durant un pic de mélatonine Là tu bois du noir À côté Mais vraiment Puis c'est dû à ça en fait La nuit Quand on se réveille la nuit Et qu'on panique Et qu'on est en anxiété totale Et que le matin On fait comme Voyons comment ça Je paniquais de même cette nuit Tu sais C'est moins pire Que ce que j'imaginais cette nuit Bien c'est dû à ça Donc c'est anxiogène C'est très anxiogène en fait La mélatonine En fait c'est que ça Ça t'amène dans un état Plus Down Plus profond Plus profond Oui Donc c'est la molécule Qui aide au sommeil Tu sais Donc ça t'amène vraiment Dans un état plus Donc pour stopper La mélatonine La lampe de luminothérapie Moi je vous dirais Du mois d'août Au mois d'avril Tous les matins Une dizaine de minutes En prenant votre café En lisant votre journal Ou votre téléphone Parce que J'ai fait un deuil De mon journal papier Mais Je suis vraiment en deuil C'est la blague Mais Tu vas t'en sortir Tu vas t'en sortir Une journée à la fois Amel Je pense que oui Chacun nos Chacun nos addictions Donc il y a ça L'exercice physique évidemment Mais attends un peu Toi la luminothérapie Est-ce que t'as vu Des bienfaits ? Mais oui vraiment Ça fait combien de temps Moi j'utilise ça Depuis une dizaine d'années Et c'est mon ancien employeur Où je travaillais Chez Negotel C'est une entreprise de lampe ? Une entreprise Non Une entreprise En télécommunication Et notre employeur Nous avait donné Une lampe de luminothérapie A tout le monde Puis je te jure Qu'à partir de ce moment Ma lampe C'est en 2010 Que je l'ai eue La première Oui j'en ai deux Puis j'ai encore Celle de 2010 Elle fonctionne encore très bien Ça prend 10 000 lux L-U-X L-U-X Pardon Donc 10 000 lux 10 000 lux Pour que ça ait Un effet bénéfique Ça c'est-tu beaucoup 10 000 lux ? C'est Ça imite Les rayons du soleil Mais sans les rayons Nostices Ça va pas bronzer Non pas du tout Pas du tout Faut pas mettre Directement dans les yeux Mais justement C'est quoi ta routine à toi ? Moi c'est vraiment En prenant mon café Le matin En lisant mes nouvelles En prenant mon café Puis là des fois J'en parles sur mon step Là ça Tu vois Ça c'est une autre affaire Que j'ai laissé aller récemment Puis qu'il faut que je reprenne L'exercice physique Tous les jours Entre 15 et 30 minutes Minimum Ça c'est ce que moi C'était ma routine Et mentalement Pour mon corps Mon esprit Mon mental C'était tellement bénéfique Et là je le sens Je le sens sur moi Je le sens sur mon corps Que Il faut que je recommence Vraiment Pour mon TDA C'est débile À quel point ça va pas Puis même en général On sous-estime Les bienfaits C'est de juste bouger De sortir Aller prendre une marche Ne serait-ce que 30 minutes De faire des exercices À la maison Si vous voulez pas aller au gym Parce que vous trouvez ça Ennuyant et austère Oui je déteste les gyms Vous pouvez faire des push-ups Des redressements assis Il y a une panopie de choses Que vous pouvez faire Aller faire de la course Puis sur l'anxiété généralisée Et sur la dépression Non seulement saisonnière Ça aide énormément Ça aide la régulation du stress aussi Moi aussi J'ai commencé à m'entraîner Plus sérieusement Dans la dernière année Puis j'ai vu une grande différence Dans mon comportement Et surtout dans ma gestion du stress Dans ma capacité À affronter les défis De ma journée aussi Parce que le matin Je m'imposais Quelque chose Que j'avais pas envie de faire Je me levais le matin Je me disais Hey c'est-tu quoi là Ça me tente pas De m'entraîner le matin Mais je vais le faire pareil Puis en faisant ça Bien ça conditionnait mon cerveau À Ok bien toutes les tâches Qui vont arriver dans ma journée Que je vais trouver merdiques Bien je vais être capable De les relever Parce que je me suis levé le matin Et je me suis imposé Un bon commencement du jour C'est bon ça Exact Puis en plus ça diminue Tout le cortisol Puis Hey savais-tu que le stress C'était contagieux Hein Savais-tu que si tu te trouves Dans une pièce En compagnie de quelqu'un Qui est stressé La personne stressée Expire du cortisol Que tu peux inspirer Et ainsi devenir stressé Fait que ça va prendre Un beau système de ventilation Oui Non mais c'est fou Je te jure C'est vrai C'est un fait On en a déjà parlé d'ailleurs Avec Paul Simard Puis c'est un fait C'est Oui C'est prouvé Ok puis on fait quoi De l'idéal Qu'on a déjà entendu En fait de l'idée Qu'on a déjà entendue Qui dit que Quand quelqu'un est assez calme Pour être en présence De quelqu'un Qui est très stressé Parfois ça le rend calme aussi Ah ça écoute C'est peut-être des vibrations J'ai aucune idée On n'a pas de réponse Sur la question Mais on pourra peut-être Y revenir Avec Paul Mais oui avec Paul Ça serait très intéressant Puis c'est ça Donc pour le blues de l'automne L'exercice physique Faites l'amour Masturbez-vous Faites-vous Faites-vous jouir Donnez-vous du plaisir en masse C'est vraiment bon ça aussi Pour le blues de l'automne Que ce soit dans la douche Avec la douche téléphone Que ce soit Avec les jouets Chez Planet X Que ce soit manuellement Avec votre conjoint Tout seul Peu importe Amusez-vous Ça fait sécréter De l'endorphine De l'oxytocine Écoute Tout ça C'est très 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 bon Pour le corps Dans ta semaine Toi Mel Au niveau de ta routine De masturbation Oui Je pensais que j'avais demandé Quand t'es en ta semaine Non 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 Je ne serais surtout pas là Je vais te demander plutôt À quoi ça ressemble Ta routine de masturbation Est-ce que t'en as une Ou tu prends ça À la va comme ça vient Ah moi c'est à la va comme ça vient Ok Oui Puis généralement Ça dépend des semaines Il y a des semaines Où c'est tous les jours Même des fois deux fois par jour Puis il y a des semaines Comme ces temps-ci C'est un peu moins Mais parce que je suis vraiment En fait honnêtement Depuis que j'ai commencé À travailler ce soir Ma routine est complètement changée J'en ai parlé souvent Je vais finir par en revenir Mais je suis complètement débalancée Ben non mais c'est normal C'est un changement drastique Oui voilà Mon coach M'a dit Mais 21 jours 21 jours Tu vas être correct Fait qu'il ne m'en reste pas gros à faire Quand tu dis coach Tu parles d'un coach de vie Puis oui Non mais puis oui J'appelle mon coach Je vais me donner des petits conseils On décide Tout le temps sur nos shows Puis personnellement aussi Ce fameux pis oui Ce fameux pis oui On l'aime tellement Donc c'est ça Puis je C'est ça Ces temps-ci Ça dépend Mais là tu vois Puis ce qui est drôle aussi C'est que j'ai une panoplie de jouets Ah ouais J'en ai T'as même pas idée Mais j'utilise toujours les deux même Pourquoi ? Puis bien Parce que c'est Ceux qui m'apportent plus rapidement À l'orgasme Moi je me m'assure C'est pas long Trois minutes C'est fait Même Même Avec le Womanizer double Celui Womanizer Deux C'est ça En tout cas Il faudrait Moi le Womanizer En partant Ça me disait rien Je le sais Je le sais que les femmes Trêpes là-dessus Je le sais mesdames Que c'est votre jouet préféré Puis que vous l'adorez Puis que l'héctorisienne capote Sur le Womanizer Moi ça me faisait rien Moi ça me prend une simulation interne Avec tout ça Allez on va dans le profond Donc t'es à la fois Kitoridienne et vaginale Oui depuis que j'ai eu mon enfant Surtout là je suis très vaginale Et depuis la pandémie Depuis que j'ai découvert en plus le point G Parce que j'étais vaginale déjà Mais là en plus j'ai découvert On est chanceuse T'as découvert ton point G pendant la pandémie On a différents points Oui mon point G là Pendant la pandémie Précis là Durant la pandémie Mais ça fait pas longtemps Puis ça Ben non ça fait pas longtemps C'est-tu si difficile que ça à trouver pour une femme Ben j'avais jamais exploré tant que ça J'avais jamais Tu sais j'avais d'autres formes de plaisir D'autres zones érogènes par l'interne Et avec stimulation externe J'en venais à un orgasme Mais là je peux arriver à l'orgasme Que par l'interne Ok Avec le point G Qui est différent de l'orgasme Par toi-même Par moi-même Grâce au Magic X C'est un jouet que Planet X M'avait donné à essayer À l'époque Et à l'époque Durant la pandémie Et c'est un jouet Le Magic X En fait c'est C'est en forme de pénis Finalement Mais il va là Un peu comme une Il va Il est très intense Ok J'ai jamais J'avais jamais ressenti ça Avant ce jouet là Et Mais aujourd'hui C'est même plus lui Que j'utilise en fait Mais c'est vraiment lui Qui m'a donné mon premier orgasme Par le point G Et pas l'orgasme interne J'ai déjà eu d'autres orgasmes internes Mais par le point G C'était celui-là Et là ce qui est magnifique Avec le point G C'est qu'une fois que tu l'as trouvé Une fois que tu sais Elle est où la zone Et que tu la sens Bien c'est facile après Pour ton partenaire De le sentir aussi Puis une Allez-y avec une séance De slow sex Pour vraiment sentir Toutes les parois Toutes le Puis une fois Une fois qu'il est développé Une fois là Que tu le sais C'est où la zone Que ce soit avec les doigts Ou avec L'organe de ton conjoint C'est plus facile De le sentir Puis de De venir appuyer Puis tu sais Il y a une technique Ton conjoint Il peut s'organiser Pour que ça accote davantage Puis là tu le sens gonflé Puis vraiment C'est magique Sérieusement J'ai même proposé J'ai même proposé à une amie Récemment Qui j'ai dit Une amie quand même un peu Je sais pas C'est à toi que je comptais ça Je pense En tout cas Une amie qui est un peu Pas coincée Mais tu sais Qui a pas tant d'expérience Puis qui me disait J'ai jamais eu d'orgasme Par l'intérieur C'est pas la première fois Que j'entends ça J'ai une femme Mais non Mais si je ne me trompe C'est une femme sur cinq Qui a atteint l'orgasme Vaginal Puis à chaque fois que j'entends ça En tant qu'homme Je me dis Bon ben j'ai une mission Mais il y en a beaucoup Qui fait avec l'orgasme Tellement Mais il y a énormément de femmes C'est tellement difficile à déceler Mais oui Mais non On est d'excellentes comédiennes Je sais que c'est ça le problème Mais oui Mais voilà Puis le problème C'est que Une femme Qui fait semblant D'avoir un orgasme Avec son conjoint Dès le début d'une relation Faut qu'elle continue Ben c'est parce que Quand ça fait trois ans Que tu fais semblant D'avoir des orgasmes Et que là Tu te plains à tes chums de filles Mon chum il me fait pas de jouir Ok Tu lui as-tu dit Et le sais-tu Ben non Je peux pas lui dire Que je fais Ok Ouais Ben c'est toi le problème Là c'est ça C'est toi le problème Tu lui as jamais dit Comment Parce que tu devrais Toi-même arriver à te faire jouir Avant d'espérer Que ton conjoint te fasse jouir C'est pas à vous autres De nous faire jouer C'est à nous De connaître notre corps Voyons donc Comment vas-tu Ben c'est un travail d'équipe Je pense Ben oui C'est un travail d'équipe Je pense aussi Que notre partenaire À la base Je vais nous indiquer Quelles sont ces zones érogènes Puis comment on peut s'y prendre Si jamais on s'y prend pas Comme du monde Parce que c'est de l'alchimie Ben oui C'est de l'alchimie Tout simplement Par les sons Les réels sons Tu vas le savoir Si t'es Tu sais Il semble nécessairement Que ta conjointe te le dise Où aller et tout Le corps parle Donc ça sert à rien De faker les filles Vous avez tout intérêt À expliquer à votre conjoint Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez pas Parce que tu sais Au bout de trois ans Comment veux-tu Qu'il te fasse jouir S'il sait pas Qu'il te fait pas jouer Toi t'avais déjà eu Des orgasmes Avant de trouver ton point G C'était quoi la différence majeure Au niveau de la sensation Entre l'orgasme Et le point G Quand tu l'as trouvé Ben c'est l'orgasme clitorisien Parce qu'en fait Quand on parle D'orgasme vaginal On va se le dire C'est le clitoris On sait comment il fait Le clitoris Il y a comme Deux petites pattes De chaque côté Il y a des pattes Qui posent finalement Les parois vaginales Ben tout ça Ça gonfle Ça se gorge de sang C'est ça qui est jouissif Avec en plus Le petit bout Qui est caché par un capuchon Ok Il y a des femmes Moi ce que j'arrive à faire C'est d'avoir un orgasme Par l'interne Par stimulation Des parois finalement Donc Pourtôt du clitoris Et de l'endroit Où il y a comme La jonction Donc tu stimules pas Le clitoris en soi Sans C'est ça exact Sans stimuler nécessairement Le clitoris directement Je peux arriver Ben C'est l'organe du clitoris Mais c'est sans le capuchon Sans stimuler Le cap du clitoris Finalement c'est vraiment stimuler Par l'intérieur du clitoris Ok Ben Par l'intérieur du vagin Je vais stimuler mon clitoris Mais le bas du clitoris Finalement Ok Donc moi c'est comme ça Que j'atteins un orgasme vaginal Et c'est comme ça Que je l'atteignais aussi Avec mes partenaires Et là Si en plus de ça J'ai une stimulation externe Au clitoris Ben là c'est fourré Donc si durant Une relation sexuelle J'ai une stimulation clitorisienne Par un jouet sexuel Par exemple Ben là c'est comme C'est intuplé La sensation Mais là Durant la pandémie Ce que j'ai découvert C'est le point G Qui est un autre J'imagine que c'est quand même Lié au clitoris Parce qu'il y a quand même Une sensation qui ressemble un peu Mais c'est beaucoup plus intense C'est beaucoup plus profond Et c'est tout le corps Au grand complet Qui devient en extase Puis ça peut durer longtemps Avant Tu sais là Quand on éternue Tu sais le petit bout À quel point ça soulage Quand ça sort Ben tu sais Tout le moment du C'est ça qui peut durer Vraiment longtemps Tu sais Pour ma part Puis c'est ça Que j'allais expliquer tantôt C'est que J'ai tellement trouvé la technique Pour stimuler mon point G Puis je sais tellement Comment le trouver Chez la femme Que j'ai même proposé À une amie Puis ça Que ce soit Une relation sexuelle Avec elle Moi j'étais comme Moi là Techniquement Je vais te le montrer On va te prendre Une taille de vin Il n'y aura pas de minouchage Il n'y aura pas de minouchage Il n'y aura pas de Je vais te montrer Comment aller le stimuler J'étais comme Ça devrait exister Elle a dit oui Vous l'avez-vous fait ? Je ne le dis pas Ok Mais Mais c'est ça Donc Mais tu sais Je suis comme C'est fou à quel point Comme les hommes Et votre point P On en a parlé avec Avec Louis justement Notre collègue Puis lui Il ne veut rien savoir de ça Mais je suis comme Moi les hommes Que j'ai connus Je pense qu'il y a encore Beaucoup d'hommes Qui sont pris dans Mais qui associent ça À l'homosexualité Exactement Alors que ce n'est pas Le cas du tout Mais non Toi ton point P Comment il se va ? Je ne l'ai jamais trouvé Je ne l'ai jamais essayé Dans la mesure où Bon avec Avec une des blondes Que j'ai eue dans le passé C'est déjà arrivé Qu'elle se faufile Un ou deux doigts par là Mais sans plus Ok Puis je dois dire que Bon je n'avais pas aimé ça Je n'avais pas détesté ça Non plus Mais dans la Je ne sais pas Me positionner là-dessus Ok Bien peut-être que Je me sens zéro inconfortable D'en parler Puis c'est ça le point Je pense que Bon tout dépendamment De ce que ça pourrait Me faire ressentir Je serais peut-être Prêt à l'essayer Mais peut-être pas non plus Et je comprends l'ouïe D'être réticent D'être réticent Parce que La plupart du temps Lorsqu'elle s'insérait Dans cet endroit Pour le moins Non lumineux Ça ne faisait pas tant du bien Fait que j'ai du mal À concevoir Que je pourrais Éprouver du plaisir Dans cette zone-là Il y a vraiment une façon De le faire Il faut être préparé Quand même Ça prend du lubrifiant À la base Oui de la salive Ça peut Mais idéalement Du lubrifiant Puis idéalement Un anulingus Pour commencer Ou un peu De taponnage Autour Quand même Parce que Ce n'est pas tant L'entrée Qui est le fun C'est au bout Du doigt Là où se trouve Le point P Et un peu Comme le point G J'ai l'impression Que tu as fait découvrir Le point P À beaucoup d'autres Mais les partenaires À qui Bien oui Moi mes amoureux Pas tous mes amoureux Ont accepté Mais sur quatre Parce que moi J'ai été 22 ans En couple dans ma vie Sur quatre Il y en a quand même Trois qui ont Il y en a quand même Trois qui ont accepté Et qui ont quand même aimé Mais vraiment Je pense que tu as raison Cette conception-là Qu'on a De se faire rentrer Un doigt dans le cul Ça fait nous Inévitablement Un homosexuel Je pense que c'est Complètement ridicule Puis au contraire C'est pas mal du tout De dire ça C'est comme Ben c'est pas assez date Ben oui On est rendu ailleurs Exploration du corps Exact Possibilité d'obtenir Une jouissance Que tu n'auras Jamais connue auparavant Ben ça je m'en suis fait parler Puis moi je peux choisir C'est quand là Moi je peux choisir Ok c'est là Que tu vas avoir un orgasme J'appuie là Puis c'est exact Là ça gonfle Puis tu le sens un petit peu Le petit point là C'est à lui Mais l'orgasme Est-ce qu'il éjacule À ce moment-là Arrête donc Ben oui Je t'ai dit Puis ça a l'air intense Mais en tout cas Fait que Puis lubrifiant au silicone Ça c'est l'idéal Mais lubrifiant au silicone Il faut faire attention Il ne faut pas l'utiliser Avec des jouets en latex Pourquoi ? Non excuse-moi Il ne faut pas l'utiliser Avec des jouets en silicone Ni des condoms En latex Non les condoms en latex Ça ça va je pense Avec des jouets en silicone Le silicone Il ne faut pas prendre De lubrifiant au silicone Ça fait une réaction chimique Et ça peut briser Le matériel finalement Bon ben écoutez Fait que les boys Si vous n'avez jamais Vous avez vécu Une expérience de la sorte On vous invite À nous communiquer Vos histoires Au 88 C709098 Oui ou Lasexporatrice A commercial RadioX.com Racontez-nous votre histoire Puis on va La partager de façon anonyme Racontez-nous votre histoire De point P Et d'exploration anale Si ça s'est bien Ou pas bien déroulé Parce qu'il peut arriver Des accidents Mais oui Il peut arriver Des accidents C'est ça qui n'est pas le fun Mais il y en a qui se préparent Avec une pompe Et toute la patange Mais Tantôt tu m'as dit Que t'avais offert A une de tes amies De lui dénicher son point G Là je pense qu'on va S'en aller à la pause Avant que tu me demandes De faire la même chose avec moi Je pourrais Exploratrice Lasexploratrice Lasexploratrice Avec Mel Trudel RadioX Exactement Je pense qu'on fait bien Notre travail Parce que là Dans le bloc précédent Je viens un peu De dire à la radio Que je m'étais déjà fait Rentrer les doigts Dans le pléteux Alors c'est ça En matière de découverte Bien vous l'avez En matière d'authenticité Tu peux Tu peux De côté authentique Je me sens pas bien Mais non Mais non On est dans la sexplo On parle de sexe Il n'y a aucun tabou Ici ce soir Il n'y a pas de tabou Moi je me suis Je me suis nommée Comme étant la Pro technique Du point G Donc mesdames Si vous avez besoin Tu lances une annonce À tous Quasement Ah non mais Pour vrai mesdames S'il vous plaît Explorez-vous Explorez-vous Mon dieu Ça vaut C'est important Non sérieusement C'est important Je suis très sérieuse Ça vaut la peine De prendre le temps De vous découvrir Avec ou sans votre conjoint À l'aide de jouets À l'aide de vos mains Il y a une zone À l'intérieur Qu'on peut stimuler Il y a plus qu'une zone Même qu'on peut stimuler Mais Ça vaut la peine De s'y attarder Parce qu'apprendre À se connaître Autant psychologiquement Dans ce qu'on aime Et ce qu'on n'aime pas Mais oui Autant que physiquement C'est un peu le secret du bonheur Il faut être capable De savoir ce qu'on aime Et voilà Max tu voulais m'apporter Un sujet ce soir Oui Qui continue un peu Dans la sexualité Dans la ligne De ce qu'on était Tout à l'heure C'est jeudi On est dans la sexploratrice En même Quelle semaine Mesdames et Messieurs On a l'air De deux lances Qui ont bu 14 bouteilles de vin Avant de commencer l'émission Mais je vous rassure On est complètement À jeu La fatigue Avec la fatigue Ce dont je voulais te parler Oui C'est les nudes Oui As-tu déjà envoyé des nudes Mel ? J'en ai déjà envoyé Et j'ai eu une belle leçon Par rapport à ça Donc j'en envoie pratiquement plus C'est une bonne chose Je me souviens On y fasse dans la place Ok Je ne suis pas sûr C'est la meilleure des solutions Mais bon Ça ça t'appartient Non mais au moins Les gens Au moins vont voir des photos Comment dire Au moins je vais avoir Le contrôle sur Bien plus ou moins Mais finalement Mais tu sais C'est des photos très artistiques C'est pas des nudes Nudes Non c'est ça Non c'est sur le contenu Que je dépose là Sérieusement C'est pas de la porno du tout C'est des photos Plutôt artistiques Et avec un contexte Très C'est de l'art Shibari Artistique Danse Des affaires de l'homme Trop pour les réseaux sociaux Mais Moins Comment dire Moins Moins érotiques Et pornographiques Que ce qu'on retrouve Habituellement Sur On y fait Mais tu sais On y fan Initialement C'est une plateforme Où les artistes Cuisiniers Les sportifs Déposaient du contenu Bien moi c'est ça Ouais ça a été un peu Hijacké par La porn Et l'érotisme Sur toutes ces formes Et voilà Donc moi je me situe Entre les artistes Et les filles Sur Instagram Qui posent des trucs Très très Coquins Moi je suis comme Entre les deux Bon Je veux que ça Je veux que ça Je suis pas gênée Si ma famille Tonde là-dessus Mais c'est pas l'idéal Non c'est de l'art Tu t'exprimes aussi De cette façon-là Bien oui j'ai du body heart Et j'imagine que pour toi C'est une façon De reprendre possession De ton corps Et de ta féminité Puis de t'aimer Comme tu es Bien oui en fait Moi en tant que femme Assumée Tu sais il y a des photos De shibari Que je trouve tellement belles Mais que je peux pas Mettre ça sur les réseaux Sociaux publics Le shibari Pour les gens Qui connaissent pas ça Oui du shibari C'est une forme De ligotage japonais Donc c'est vraiment Une Il y a le shibari Artistique Sensuel Érotique On en a parlé Dans un épisode précédent Ça vaut la peine À l'écouter C'est vraiment Pour moi c'est une forme De méditation forcée Finalement Mais c'est aussi Très artistique Tu sais on fait Des harnais Des noeuds Donc mon shibariste Me fait carrément Un costume Je peux être suspendue Je peux être au sol Mais c'est beau Je trouve ça vraiment beau Moi la corde Tout ce qu'on peut faire Avec ça Puis c'est ça Les photos Que je veux déposer Finalement sur la plateforme Puis des photos aussi Avec des photos Style ombrage Ou des trucs comme ça Tu sais jouer Avec les couleurs Le corps J'utilise mon corps Comme une forme d'art Finalement Donc c'est pas C'est pas suggestif Sexuel Mais c'est plutôt artistique La Stanley Kubrick De OnlyFans Mesdames et messieurs Vous l'aurez appréciée En primeur La sexploratrice Mais en matière d'érotisme Et surtout de nous Je pense que Nous Homo sapiens L'avons tous déjà fait Un moment ou un autre J'en ai déjà envoyé La plupart des gens Que je connais dans mon cercle Rapproché Dans ma garde rapprochée En ont déjà envoyé En couple Ou pas en couple Oui Et là Je suis tombé sur une étude Ok dans les derniers jours Une étude qui a été publiée En 2022 Par une université de Bruxelles Dans laquelle On apprenait Que près de 75% Des jeunes Entre 13 et 25 ans Auraient déjà envoyé Des news À quelqu'un Qu'ils connaissent Ou non Pour moi Ça Cette information-là Demeure un constat alarmant Vraiment Parce que Sincèrement Envoyer des news À quelqu'un Qu'on connaît Ça peut être Tolérable Par la mesure Où on a un sentiment De confiance Avec la personne Et on lui fait Assez confiance Justement Pour qu'elle garde Les clichés Dans son téléphone Ou en sa possession En haut de 18 ans C'est pas de mes affaires Mais en bas de 18 ans Les jeunes de 13 à 18 Qui envoient des news Il y a un réel danger Et c'est ce que dénotent Les professionnels Parce qu'ils disent Que cette pratique sexuelle-là Pourrait être considérée Comme négative Et qu'il y aurait des dangers Qui seraient reliés Au partage secondaire Autrement dit Le fait de voir Des photos intimes Destinées à une seule personne Être envoyée Sans son accord À d'autres personnes Comme tu l'as mentionné tout à l'heure Mais c'est illégal ça Exactement C'est complètement Complètement illégal Cependant Ça c'est les professionnels Qui disent ça Mais lorsque L'université de Bruxelles Bruxelles A interrogé les jeunes On a appris que pour eux Ils voyaient pas du tout La chose de cette façon-là C'est-à-dire que pour Clara Une fille qui a été interrogée Dans le cadre de cette étude-là Elle dit elle Que ce sont des sortes De préliminaires à distance Aïe 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 Tu sais Je trouve que nos jeunes Sont désensibilisés Parce qu'ils ont accès À tant de choses Qu'on n'avait pas Nous autres dans notre temps En tout cas moi Toi c'est quand même Encore très jeune Mais moi dans mon temps De la porno On n'avait pas ça Au bout des doigts C'était sur des cassettes VHS Tu tombais sur Oui L'emballage Tu tombais sur Emmanuel À la télévision Mais il y avait quand même Un contexte érotique Autour de ça C'était moins Direct Cru Moins des scènes Très Où la femme Est souvent abusée Ou tu sais Mis dans des contextes D'ailleurs il y a un site Belsa.co Oui Un site web Porno féminin Destiné à la femme Destiné aux femmes Créé par les femmes Donc Moi ça me fait un peu peur C'est sûr que la techno Veux veut pas La techno fait partie De nos vies aujourd'hui Ça a remplacé Tout autour de nous Oui Presque tout Je veux dire Mais Est-ce que Vraiment Au niveau de la sexualité Ça peut être considéré Comme des préliminaires Moi je trouve qu'on en dévoile Beaucoup trop Je trouvais que c'était Un phénomène intéressant Parce qu'après Là on parle de chez Des jeunes de 13 à 18 ans Ou potentiellement Jusqu'à 25 ans Donc ça c'est alarmant Mais si on prend juste Sa déclaration Dans ce qu'elle veut dire En principe Oui ça peut être considéré Comme des préliminaires Mais est-ce qu'on en dévoile Pas trop Parce que c'est un peu ça aussi La beauté de coucher Avec quelqu'un Le mystère C'est le mystère C'est d'apprendre A découvrir son corps En temps réel D'apprendre à découvrir Ses onérogènes Ce qu'elle aime Ou ce qu'elle n'aime pas Donc on annihile Un peu La surprise Le mystère Au profit De l'instantanéité Du plaisir à distance Puis ça je me demande À quel point C'est bénéfique Pour le développement D'une relation Oui c'est une bonne question Ça nous prendrait Vérola sexo Pour nous répondre à ça Elle sera avec nous D'ailleurs La semaine prochaine Dans tous les cas Dans l'étude L'université a interrogé Plusieurs autres personnes Il y a d'ailleurs Une fille Qui s'appelle Stéphanie Qui elle voyait ça autrement Pour elle C'était une façon De réapproprier son corps Je vais te la citer Elle dit qu'elle voit Les choses un peu Comme une mise en scène Où elle décide De ce que l'autre Peut et peut ne pas voir Ce qui n'est pas du tout le cas Quand elle vit sa sexualité Avec quelqu'un Parce qu'on va se le dire Surtout quand on est jeune Notre corps se développe Et on a tendance À aimer des parties Moins que d'autres C'est sûr que c'est C'est une image contrôlée De notre corps Exact C'est sûr que Dans mon cas aussi Même chose Si je dépose une photo Sur une plateforme Et que je dévoile mon corps C'est une façon pour moi D'assumer De mettre en valeur Finalement mon corps Moi je trouve ça beau Puis je suis fière De le montrer Exact Puis je pense qu'on est à l'heure Où les femmes sont Libres de le faire Les femmes et les hommes Je dis les femmes Mais les hommes aussi Finalement Ils peuvent le faire au terme Il n'y a pas de soucis pour ça Mais là chez les jeunes C'est ce qui m'inquiète en fait C'est très inquiétant J'ai une femme J'ai 42 ans Puis tu sais Mais en même temps Puis tu sais Sans contexte et tout Aïe 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 Je trouve ça Je trouve ça grave quand même C'est très grave Alors je me suis dit Là Qu'est-ce que je peux faire Pour aider les jeunes Et les gens Vas-y donc Parce que comme je l'ai dit Aussi au préalable On en a tous déjà envoyé Et je ne pense pas Que c'est avec cette petite chronique Ce soir Qu'on va arrêter de le faire Alors si on est pour le faire Comment bien le faire Alors je suis allé Dans les affres d'internet Ma chère Mel Et je t'ai déniché Quelques trucs pratico-pratiques Pour pouvoir bien Ou bon Peu importe ce que ça veut dire Envoyer On va dire ça comme ça Pour pouvoir envoyer Des sextos Dans une certaine sécurité On va dire ça comme ça Une certaine sécurité Alors j'ai quelques rudiments Pour toi Quelques conseils Règles Appelle ça comme tu veux Débutons avec la première C'est important De partager uniquement À des destinataires De confiance La photo Dans nos parties génitales Ben là Les parties génitales Ça c'est une autre affaire On tombe à un autre niveau Ben là Un peu C'est quoi pour toi Des sextos Ben pour moi Une autre C'est plus C'est érotique C'est le corps Mais là Les parties génitales Directement Moi je trouve ça Dégueulasse D'envoyer des photos De parties génitales Honnêtement Personnellement Moi ça me dit rien Par tout Puis recevoir une dick pic Je suis contente Ça m'est pas arrivé Souvent dans la vie Puis mettons avec ton chum Non plus Non Non Ah non 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 Moi je J'envoie des photos Sensuelles Sexy Puis lui S'il m'envoie des photos Moi un torse Un torse Ça va une photo De chest Ou tu sais Les fesses Sur le côté La hanche Ou moi Je vais envoyer une photo Mettons Même pas de mieux au complet Ou juste sur le côté Où tu vois Oui les seins Mais tu sais Je sais pas Les parties génitales Directes C'est vrai que c'est gras un peu C'est beaucoup de dévoile Je sais pas Eh bien si vous le faites Si vous envoyez vos parties génitales Ou une partie autre de votre corps Assurez-vous Au début De le faire avec quelqu'un De confiance Mais oui C'est quelque chose qui se dit Dans la conversation Si je t'envoie ces photos-là J'aimerais ça que tu les supprimes après J'aimerais ça que tu les conserves pas C'est quelque chose qui se dit Et c'est le truc Numéro uno Bon moi j'ai un petit truc pour ça Vous pouvez l'envoyer en photo éphémère Sur Instagram Photo éphémère On lève la conversation par en haut Ça tombe dans une conversation éphémère Et qui peut disparaître Automatiquement lorsque l'autre personne lit Sur Facebook également C'est possible selon les contacts Si les contacts ont activé ou non Les conversations éphémères Donc ça c'est le fun C'est le fun D'autant plus que si la personne Fait un screenshot de ta photo Tu le sais Un peu comme sur Snapchat Et là ça peut Ça ça peut te refroidir Ça à un moyen temps En pleine conversation sexto Ça ça m'est arrivé Ah oui J'ai dit Excuse C'est parce que je t'envoie une photo Tu viens de prendre un screenshot Ah oui non Mais ça a été automatique Je me suis dit Non Terminé Merci La confiance est brisée Je t'ai scrapé ça Ping Ok Si vous le faites avec quelqu'un Que vous connaissez plus ou moins Et que vous n'avez pas accès À ces fonctionnalités-là Dans vos appareils de messagerie De communication Eh bien Le numéro 2 Deux yeux Ce que vous pouvez faire C'est masquer les fonctionnalités D'identification Autant corporelles Que dans la conversation Et sur vos images Assurez-vous de minimiser les risques C'est ce qu'on dit Assurez-vous que les photos en question Ne permettent pas de vous identifier Alors quand je dis ça Ben Recadrez la photo Pour éviter que votre visage n'apparaisse Là en matière de sexto Mettez pas votre face On s'entend là-dessus Non c'est ça Coupez en bas Débillé le nez La bouche C'est ça Et si vous avez des tatous Ben peut-être pas En envoyer Ou les flouer Mettez votre main pour le cacher Ouais c'est ça Mais en même temps Si tu mets ta main C'est parce que tu caches quelque chose Alors Ouais mais au moins Il n'y a personne qui peut Garant ça que c'est toi Bon effectivement Il n'y a personne qui les voit techniquement Ou on peut les flouer D'après ce que Les rudiments du sextage Nous disent Il est possible de flouer Vos tatouages Pour atténuer La visibilité de ceux-ci Ou les taches de naissance aussi Si vous en avez Ben assurez-vous de les camoufler Et faites attention Aux objets en arrière-plan Oui Et comme ça Ben vous êtes sûr Qu'on vous reconnaîtra pas Si toutefois Ben vous voulez pas Qu'on vous reconnaisse Ce qui je pense Ça peut aussi être Très turn off Une photo Une photo sexue Dans un miroir Avec une toilette sale Ou plein de trucs Qui traînent derrière Oui Ben exact Ça c'est un petit l'amour Au final là Faites juste ça Avec des gens que vous connaissez Ben oui C'est ça Avec des gens de confiance Si vous êtes pogné Jusqu'à vous rendre À enlever le décor De votre appartement Pour l'envoyer à quelqu'un C'est parce que là Ça devient un peu problématique Qu'est-ce qu'on en dit Voilà Et si vous voulez être sûr Qu'on vous reconnaisse jamais Ben sachez qu'il existe Des données d'identification Sur vos photos Les fameuses Méta-données Qui pourraient remonter Jusqu'à vous Et jusqu'à votre localisation Il existe également Des données EXIF Je n'ai aucune idée C'est quoi Sur votre photographie Qui sont des véritables Mines d'informations Donc vous pouvez aller Dans propriété Sur votre photo Et les supprimer Si jamais vous voulez Prendre aucun risque Oui Hey ça là Toi tu as un phone aussi Oui Tu savais Moi j'ai déjà reçu Des photos Où quand je clique dessus Et que je vais Dans propriété justement Ça me dit exactement Où la photo a été prise À quelle heure Par géolocalisation C'est fou raide Mais c'est fou Je suis persuadée Que la personne ne le sait pas Fait que la personne Elle peut te faire croire Quand elle envoie une photo En live Finalement tu réalises Que la photo a été prise Il y a deux semaines Ah je chill au chalet Ah oui c'est ça Ta gueule Ben un bon menteur Ok les deux derniers Ben comme tu le disais tantôt Mel Privilégiez les messages éphémères Ou les services de messagerie sécurisés et éphémères Ah voilà Comme Snapchat Telegram est un service de messagerie confidentiel Aussi il y a Signal dans la même lignée Messenger et Instagram C'est pas scripté à l'heure actuelle Donc c'est pas 100% sécuritaire Ben ça peut être une façon De faire disparaître les conversations Et c'est une bonne chose En terminant Ne sauvegardez rien Dans le cloud Parce qu'il n'y a rien de plus gênant Que d'ouvrir son courriel Devant la grand-mère Un dimanche matin Pour lui montrer les photos de l'enfant Et soudainement Poup poup Les photos de votre engin Et les photos des boules de votre blonde Tu prends ton téléphone à quelqu'un Pour montrer une belle photo de paysage Puis là tu vois que la personne Non, non, non C'est pas le bon paysage Swipe pas, swipe pas Alors voilà Ça fait le tour pour nos fameux trucs Sur le sexto Merci Max C'est toujours tellement intéressant Tes interventions, tes chroniques J'adore ça Puis c'est ça la sexpiratrice En fait on est allé ce soir Beaucoup plus dans le perso Mais c'est ce que je veux faire Avec la sexpiratrice Je veux qu'on arrive à parler de sexualité Comme on parle d'actualité, de politique, de sport S'il y a bien quelque chose qu'on fait tous Partout sur la planète C'est ça Donc je veux qu'on détabouise les choses Je veux qu'on arrive à parler de sexualité Puis de comment on peut arriver à ressentir Toutes ces belles sensations-là qu'on a en nous C'est merveilleux En parler c'est une chose Mais bien en parler ça n'est une autre C'est sûr C'est démocratiser la façon d'en parler aussi D'éviter les discussions de chambres de hockey entre boys Mais d'en parler de la bonne façon Pour être capable de mettre les bons mots Sur les bons sentiments Et être ensuite capable de bien comprendre Ce qui nous habite Pour être capable de le communiquer ultimement Puis on en parlait à bâton rompu La dernière fois qu'on s'est vu C'est-à-dire vous là 30 minutes Mais il y a encore beaucoup de couples Qui ont de la misère à communiquer Au niveau de la chose sexuelle Dans leur union Et ça, moi ça me sidère Alors si on est capable Entre nous ici en famille Parce qu'on est en famille De démocratiser la chose lentement Et d'en parler comme on en parle Comme tu le dis de politique Mais ça pourrait peut-être Potentiellement aider les gens Qui sont en couple Absolument Aussi qui ont du mal à en parler À faire en sorte que leur relation va mieux Par exemple Mais oui C'est la société La religion Qui nous a mis dans la tête Que c'était tabou Qu'il fallait garder ça pour nous Que c'était pas beau Non, regarde C'est là On peut en profiter On peut en jouir Donc la sexopératrice est là pour ça Et je veux faire de cette émission-là Une émission sexo-explorative Sexo-éducative Donc c'est ça On explore toutes les sphères De la sexualité Puis t'es le bon partenaire pour ça Max J'adore ça On peut vraiment aller Dans tous les sens Puis c'est toujours super le fun Donc merci beaucoup Merci à toi Max d'avoir été là Ça sera encore une fois Merci chers auditeurs D'avoir été à l'écoute Et c'est un rendez-vous Lundi prochain Avec la sexopératrice De 22h La sexopératrice Avec Mel Trudel Radio et Sous-titrage Société Radio-Canada